coucou les filles alors je reviens pour ma deuxième partie des réponses de ma foire aux questions j'arrive plus à parler donc la nuit est tombée donc maintenant nous sommes dans une ambiance un peu intimiste et donc j'ai déjà répondu hier à 50 questions enfin une cinquantaine de questions et donc là maintenant je suis reparti pour de nouveau à peu près une cinquantaine de questions je vais commencer tout de suite pour pas que ça dure encore trois plombes à quelle personnalité voudrais-tu ressembler je n'ai pas d'idéal ni féminin ni masculin je trouve du bien du pas bien aussi bien physiquement que dans la personnalité ou autre dans beaucoup d'artistes et beaucoup de personnes pas connues aussi d'ailleurs donc j'ai pas de référence j'ai personne à vous dire en référence quel est ton plat préféré moi j'aime beaucoup les pâtes au saumon voilà même si ça fait un moment que j'en ai pas mangé comptes tu encore perdre du poids ou te stabiliser bah en fait je suis une fille qui je suis opéré en fait j'ai subi une sleeve donc maintenant c'est mon corps qui décide quand est ce qu'il s'arrêtera de fond parce que je ne peux pas dire je m'arrête là c'est c'est lui qui va décider en fait donc je suis encore dans une perte de poids il ya des moments où ça stagne où ça stabilise et il ya des moments où ça repart donc là je suis dans la période où c'est en train de redescendre donc je me suis fait opérer je faisais les 125 kg entre 120 et 125 kg et là j'en suis à 73 73 kg ça fait 16 mois que j'ai été opérée donc je pense que tant que les 18 mois voire les deux ans sont pas passés je suis toujours dans une phase où je peux encore perdre je regrossis jamais à ce pas ça stagne pendant une ou deux semaines et après ça redémarre tout doucement voilà ensuite ton magasin vêtements préférés je l'avais dit hier c'est h&m h&m mais c'est vrai que je m'habille beaucoup chez qui habille parce que j'ai un qui habille juste à côté de chez moi il ya énormément de promotion c'est des vêtements pas cher pas trop de mauvaise qualité mais table voilà quel pays voudrais tu visiter j'aimerais voir les quatre saisons du québec as tu encore une peluche pour dormir absolument pas et je n'en ai jamais eu en fait quand j'étais petite j'avais un petit drap fin c'était une couche à l'époque c'est des couches lavables afin qu'on pouvait laver et je comme ça je faisais un espèce je le frotter dans mes doigts en fait et j'ai gardé ce réflexe de frotter mais là du coup maintenant j'utilise plutôt soit un drap ou soit mon oreiller ou voilà mais je n'ai jamais eu de peluche pour dormir quel est ton genre de film préféré et le dernier film que j'ai vu au cinéma alors le genre de film préféré j'en ai plusieurs mois quand je vais au cinéma j'aime bien pleurer ou alors j'aime bien rire où j'aime bien avoir peur voilà j'aime beaucoup de sortes de films à vrai dire et dernier film que j'ai été voir au cinéma ça remonte à maintenant au mois de décembre j'avais été voir un plan parfait avec dany boone et diane kruger quel est ton signe astrologique je suis verso ma couleur préférée j'ai trois couleurs que j'aime bien la plus dominante dans moi dans ma garde robe et la violette sinon j'ai du bleu et du rose ensuite as tu visité beaucoup de pays si oui lesquels j'ai pas visité proprement dit j'ai déjà mis les pieds en angleterre j'ai déjà mis les pieds en irlande mais c'était vraiment sur des courts passages en fait c'était vraiment soit des sorties ou des petits voyages scolaires ou des petites colonies de vacances ou autres sinon je suis allée en belgique je suis allée en espagne je suis allée en grèce voilà ensuite plutôt voyage organisé ou contact de l'habitant sa culture etc je n'ai pas à je suis allée aussi en tunisie je suis allée à djerba voyage organisé j'en ai jamais fait et chez l'habitant non plus à vrai dire je souhaite un un hôtel où je souhaite un club mais c'est rare que j'aille chez l'habitant ou en voyage organisé ensuite comptes tu resté dans la région parisienne où un jour t'installer en province j'aimerais me casser le plus tôt possible dans le Languedoc-Roussillon ensuite peux tu tout claquer du jour au lendemain pour le prince charmant c'est pas dit c'est pas dit parce que après on se retrouve bien en galère quand on a tout plaqué et qu'on se casse et que le prince charmant n'est pas si charmant donc je vais tout claquer pour mon plaisir à moi mais pas parce qu'il me l'aura demandé voilà ensuite quels sont tes chanteurs préférés ça j'avais dit en ce moment je suis assez axé emmanuel moire et florent motte quel est ton type de musique mon titre moi je suis assez axé variété française mais des fois ça peut être la variété la variété française actuelle moderne moi j'aime beaucoup alors la part la fille que j'aime beaucoup en ce moment c'est je crois que je vais vous dire quelque chose j'arrive pas la grande sophie voilà en ce moment j'ai un mon petit délire de la grande sophie j'écoute tous ses albums en ce moment sur deezer sinon ouais je suis variété française moi j'ai tous les albums de zazie par exemple j'ai quasiment tous les albums de pascal obispo j'aime énormément linda lemay j'ai tous ses albums également je trouve ses textes merveilleux elle me fait rire elle me fait pleurer elle me fait prendre conscience de certaines choses donc vraiment si vous la connaissez pas linda lemay je vous conseille d'aller écouter deux trois chansons à à elle mais voilà je suis assez ciblé chanson à texte plutôt que du boum boum ensuite je suis perdu as tu déjà voyagé ça je l'avais déjà dit rêve tu te marier non je fais c'est pas que je suis contre le mariage c'est que je suis pas pour moi en tout cas ça va rien m'apporter de marier après je disais peut-être un jour je me marierai parce que soit j'aurais trouvé la bonne personne qui m'aurait donné envie de me marier ou soit pour des questions administratives c'est à dire qu'on aura effectivement un enfant et qu'on aura plusieurs biens en commun et pour protéger un petit peu chacun on se mariera voilà depuis quand es tu célibataire de relations sérieuses ça fait quatre ans ça fait quatre ans que je suis séparé de quelqu'un avec qui j'étais bien installé et sinon d'aventurette ça fait trois ou quatre mois quatre mois ouais fait quatre mois que je que je ne fricote plus ensuite as tu déjà eu d'autres animaux de compagnie et comment s'appelait-il quand j'étais gamine j'ai eu des poissons mais ils n'avaient pas de nom ensuite j'ai vu un lapin un lapin qui s'appelait pinou c'était le petit pinou pinou j'ai eu un canard qui s'appelait piou piou c'est bien j'étais imaginative pour les prénoms c'était un canard de barbarie que j'ai gardé que un an et demi ou deux ans un truc comme ça après les mortes c'était une petite femelle elle s'appelait piou piou elle était dans le jardin de mes parents j'ai eu un chien c'est un lassa abso ça fait un peu comme pollux dans le manège enchanté elle s'appelait loïs parce qu'on était dans notre délire avec mon frère de loïs et clark les aventures de superman donc elle s'appelait loïs et puis maintenant j'ai la grosse de lee qui est un bulldog français sais tu cuisiner je pense qu'on sait tous un peu cuisiné je sais faire le basique après je sais pas faire de la grande cuisine mais voilà je sais faire des choses mangeable et rapide voilà quel est ton plus grand complexe je pense que mes plus mon plus gros complexe physique c'est ma peau un petit peu distendue au niveau de mon ventre parce que j'ai perdu quand même pas mal de poids j'ai la peau qui ne justifie pas une opération mais elle n'est pas ferme elle est pas j'ai pas un ventre plat tout lisse quoi j'ai des vergetures donc forcément j'ai la peau un petit peu comme si on m'avait griffé comme s'il y avait un tigre qui m'avait attaqué voilà ensuite as tu envie de te marier et de fonder une famille me marier c'est pas vraiment une envie parce que voilà j'ai peut-être pas rencontré la bonne personne mais on peut vivre avec quelqu'un sans être marié fonder une famille j'aimerais bien avoir dans les années à venir un enfant aimes tu les chats c'est pas que je les aime pas mais ce que voilà on n'est pas super copains et j'ai pas plus d'affinités que ça avec un chat mais je suis sûr j'aurais eu un chat je me serais éclaté mais je sais pas j'ai une préférence pour les chiens et je n'ai jamais eu chat même dans ma famille chez mes parents n'a jamais eu chat si tu voulais changer une chose dans ta vie laquelle serait-elle mon emploi j'aimerais j'aimerais remonter le temps et être moins conne et ne pas écouter les gens et faire ce que j'aime et parce que oui j'ai des capacités j'ai des capacités mais voilà un bac plus machin ça m'a pas apporté d'être heureuse dans la vie ça m'a pas apporté d'être heureuse dans mon dans mon métier dans ma vie professionnelle donc j'aurais mieux fait effectivement de m'écouter plus tôt et d'aller vers un cap et de faire esthéticienne faire de l'esthétique ou de faire enfin un métier voilà qui est un petit peu plus intéressant que de rester assise derrière un bureau moi en tout cas je me fais chier mon métier ensuite quelle est la meilleure marque make up que tu conseilles et idem pour la plus chère alors la moins chère et la plus chère la moins chère que ce que je conseille accessible à tout le monde c'est pb cosmétique que j'aime beaucoup qui est une très bonne qualité par rapport à son prix alors il ya des choses ça va de 1 euro jusqu'à 5 euros je crois un truc comme ça après il ya des palettes que j'avais acheté qui coûte 18 euros mais c'est des palettes vraiment complète avec plein de phares et la plus chère c'est urbain d'iké c'est la seule marque chère que j'ai j'ai un peu de dior mais franchement je suis pas fan de la marque dior mais ça c'est pas des choses que j'ai payé donc je peux pas non plus voilà sinon voilà moi les marques les moins chères ouais pb cosmétique c'est la moins chère que j'aime sinon après il ya quand on va dans la gamme au dessus il ya du clairs sinon après il ya du kiko encore au dessus après il ya les marques magasins type nocibe type sephora qui sont aussi des bonnes des bons produits ensuite nous arrivons vers la fin as tu déjà redoublé je n'ai jamais redoublé j'ai parce que voilà j'ai des capacités comme ils disent et c'est vrai que je ne faisais pas grand chose à l'école parce que j'ai toujours détesté l'école et j'ai toujours réussi à faire ce qu'il fallait pour juste passer sans me prendre la tête et sans me casser le cul à réviser et à faire mes devoirs à outrance donc j'ai toujours été un peu plus au dessus de la moyenne sans me forcer les neurones sans me vanter un mais ça m'a pas amené bien loin parce que voilà quelle était ta matière préférée au collège au collège punaise vous m'auriez dit au lycée j'aurais dit économie droit et de la communication aussi mal alors au collège musique c'était ma matière préférée voilà musique sinon non j'aimais bien le français franchement j'aimais bien les rédactions quand on nous laissait pendant deux heures écrire on me donner un thème il fallait faire une disserte ou un truc comme ça j'aimais beaucoup m'inventer inventer des choses écrire des histoires c'était quelque chose que j'aimais beaucoup ou quand on avait atelier lecture je me souviens que c'était tous les vendredis après midi où on avait pendant trois heures on lisait les bouquins et voilà j'aimais bien ensuite à quelle heure te lèves tu le matin je me lève en moyenne à 6 heures du matin toute la semaine et le week-end en général mes yeux souffrent vers 8 heures et vers 8h30 il ya la grosse dolly qui pleure parce qu'elle a envie de faire pipi à quelle heure te couches tu le soir j'ai tendance à commencer à piquer du nez vers 23 heures et je dois m'endormir vers minuit un truc comme ça quelles sont tes passions j'aime beaucoup le cinéma et j'aime beaucoup la musique en dehors effectivement de la mode du make-up du bien-être quel âge à dolly dolly à la 4 ans et demi elle est née en juillet 2008 donc elle va avoir cinq ans au mois de juillet 2013 quel est le produit le plus cher que tu possèdes le plus cher que je possède et que j'ai acheté comme je disais c'est la palette naked et le plus cher que je n'ai pas acheté ce sont des gloss de chez dior et les moins chers les moins chers j'ai tous acheté les moins chers que j'ai acheté je pense que c'est du elf ou du pb cosmétique ensuite quelle est la marque que tu garderais en soins en soins même si je suis souvent déçu par cette marque je garderai quand même je pense du yves rocher pour la tronche les marques magasins j'aime beaucoup les marques magasins j'aime beaucoup les produits carrefour j'aime beaucoup les produits leclerc sauf les marques bio en marque cheveux les moins chers soins cheveux ce serait garnier ultra doux voilà les marques les moins chers en fait c'est les marques magasins voilà j'ai pas de marque bien précise c'est vrai que ça fait un an que j'ai ma chaîne et ça fait un an que je fais que tourner que je reviens rarement aux mêmes produits donc pour l'instant j'irai les marques magasins et les plus chers alors en soins la marque que je garderai je dirais pas trop ce que je vous ai dit comme question la produit le plus cher que je possède ensuite la marque soin que je garderai j'ai pas de marques que je garderai franchement j'ai tout essayé les marques magasins voilà je garderai les marques magasins et en maquillage qui co je vais dire encore kiko parce que c'est vrai que c'est là que j'achète un peu plus régulièrement kiko éclair à tu déjà participé à des concours make up as tu déjà gagné j'ai jamais fait de concours on devait se maquiller par exemple parce que à chaque fois je dis je vais le faire je trouve jamais le temps et au moment où je me décide la date est déjà passé donc j'ai déjà participé à des concours sur youtube où fallait juste mettre des commentaires ou mettre des choses voilà écrire mais j'ai jamais fait de compte et puis je n'ai jamais gagné à aucun concours que ce soit maquillage ou autre mais voilà ensuite as tu déjà fait des maquillages artistiques non j'ai jamais fait de maquillage artistique souhaites tu avoir des enfants un jour en quoi ça c'est une question qui revient très très souvent un seul enfant parce qu'effectivement j'ai 31 ans je n'ai pas d'enfants ça inquiète beaucoup de gens mais moi ça m'inquiète pas moi quand j'aurai 39 ans je commencerai à m'inquiéter mais pour l'instant j'ai 31 ans je trouve que j'ai encore un petit peu de temps devant moi et j'ai pas de papa du coup donc faire un enfant sans papa c'est pas marrant pas envie de moi de me galérer tout seul donc un seul enfant oui un jour viendra j'aurai un enfant quel est ton emploi actuel actuellement je suis assistante en ressources humaines à la poste dans un centre de tri que changerais tu dans ton physique je pense que je changerais ma peau je la rendrai un petit peu plus ferme et plus lisse et je retirerai toutes mes vergetures voilà ta perte de poids m'intéresse je voudrais savoir si tu pratiques un sport et si tu as des astuces pour garder une peau ferme surtout au niveau de la poitrine j'ai pas une peau extrêmement ferme après j'ai les seins qui ne pointent pas vers le bas et j'en suis plutôt contente parce qu'effectivement j'ai toujours 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 mis des soutiens gorge même quand j'étais en surpoids j'ai toujours hydraté ma poitrine j'ai toujours fait vous savez les x x machin et j'ai toujours fait comme ça je me suis toujours même musclé extra j'ai toujours massé ma poitrine avec la crème hydratante sinon j'ai la peau un peu distendue au niveau de l'intérieur des cuisses au niveau des bras là au niveau du ventre et j'ai aussi des vergetures donc ce qui fait que ma peau même si je perds du poids elle sera toujours un peu un peu flétrie voilà un peu flétrie j'aurais beau faire ce que je veux elle sera toujours un peu flétrie des astuces oui il ya les histoires de moi c'est plus le massage je mets pas du tout jet d'eau froide même si c'est tout c'est conseillé mais moi je suis une crampeuse c'est à dire que si je me mets de l'eau froide je vais être bloquée pendant cinq minutes mon muscle va se figer et je vais souffrir le martyr donc pas d'eau froide ensuite au niveau du sport j'ai fait beaucoup 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 de sport à outrance et je pense que maintenant je n'arrive plus à suivre donc je fais beaucoup de marche je fais des abdos chez moi je travaille aussi mes bras je pense que je vais retourner un petit peu la piscine au beau jour mais j'arrive plus à tenir le cap je mange plus assez en fait pour pouvoir être sportive donc je vais rester une sportive du dimanche et faire des petites activités d'entretien mais je ne suis plus aussi sportif que je l'étais avant voilà c'était la dernière question donc c'était la dernière réponse j'espère en tout cas que c'est c'est toutes ces réponses sur les deux jours vous auront appris un petit peu plus sur moi c'est resté assez cible et personnel et en même temps je peux le comprendre parce que on est curieuse après au niveau make up au niveau marque vous avez toute ma chaîne pour voir les produits que j'utilise comment je me maquille les produits que j'aime que j'aime pas dans les produits finis les produits même au niveau des vêtements les tenues du jour etc donc c'est des questions que vous n'avez pas forcément besoin de me poser et je sais qu'on est très curieuse de savoir un petit peu qu'est ce qui se passe dans la vie des gens qu'on regarde tous les jours donc je peux comprendre ça vous inquiète peut-être que je sois célibataire et que je n'ai pas d'enfants pour l'instant moi ça ne m'inquiète pas et je suis pas malheureuse en tout cas moi ce que j'aimerais c'est avoir beaucoup beaucoup plus d'amis et de sortir plus avec des amis parce que j'avais des amis qui étaient là et en fait toutes mes copines se sont barrés au fur et à mesure il y en a une qui est partie carrément dans le sud là du côté de perpignan il y en a une qui est partie du côté de bordeaux il y en a une qui est partie à toulouse récemment là il y en a une qui est partie à saint tropez tout le monde se casse et me laisse toute seule dans la grisaille de la de la de l'île de france de la région parisienne donc moi aussi je vais finir par partir au soleil mais c'est vrai que du coup c'est ça qui me manque c'est déjà que j'avais pas énormément d'amis mais le peu de vrais amis que j'ai sont un petit peu partis à droite et à gauche et voilà je sors plus c'est tout mais bon je chatte beaucoup du coup parce que je continue à garder énormément contact et puis je vais partir en vacances chez les unes chez chez les unes parce que ce n'est que des unes pas des uns donc voilà j'espère en tout cas que ça vous aura permis de me connaître un peu plus j'ai été franche et spontanée je n'ai absolument pas réfléchi peut-être que du coup vous me voyez différemment de ce que vous imaginiez et que je vous ai déçu sur certains points je vois pas en quoi en fait je suis tout le temps moi que je sois à répondre à vos questions ou à parler sincèrement des produits ou des choses voilà donc je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à très vite bye les filles